T'es de droite ou de gauche ? De droite. Mais d'extrême droite ou de droite ? Juste de droite, pas d'extrême droite. Ouais, et toi ? Adrien Laurent est-il un partisan d'extrême droite ? Plusieurs internautes sont convaincus que l'influenceur est un fervent supporter d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, après plusieurs propos qu'il a tenus dans plusieurs lives TikTok. D'autres estiment que ce n'est que de la pure provocation comme il sait si bien le faire. On vous laisse vous faire votre propre avis sur la question. T'as quel âge toi ? J'ai 22. Je sais, je ne l'ai fait pas. Mais attends, monte cette cra... Mais t'as quel âge toi ? 22. Je sais pas, on me croit que t'es ma daronne, frère, c'est trop chien. Et vous faites quoi ? Vous livez, vous me regardez tous les soirs ? Non, on a une vie quand même. On passe pas de vie à rien, c'est live. Tous les soirs, t'es pas votrée sur ton canapé à garder mes live ? Non. Et pourquoi t'es un drapeau français ? T'es fière d'être française ? Ouais, je suis française. Est-ce que t'es fière ? Dis-le. Ouais, je suis fière d'être française. Mais je dis vive la France. Vive la France ? T'es droite ou de gauche ? De droite. Moi aussi. Toi, c'est sûr, la dame. Mais d'extrême droite ou de droite ? Juste de droite, pas d'extrême droite. Bardella ou Zemmour ? Bardella. Donc t'es plus de droite, t'es montée, t'es plus de droite, ton. Ouais, et toi ? Ça dépend des années, ça dépend des mois. Moi, je suis pour l'expansion du Allé Show. 3, 2, 1, vive la France ! Vive la France ! Donc là, vous êtes en train de dire clairement que Adé Laurent peut devenir députée ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si vous êtes élue par les militants de ce parti en tant que tête de liste ou candidat préféré, d'accord ? Vous allez pouvoir candidater pour des législatives comme vous le voulez, oui. Mais faut pas me dire ça deux fois, madame ? Faut pas me dire ça deux fois ? J'ai un grand ami qui s'appelle Jordan Bardella, vous connaissez ? Franchement, non. Et puis, c'est pas tout mon crédit. Le bras droit de Marine Le Pen. Oui, c'est pas mon credo. Ce que ce personnage fait, c'est exploiter, il exploite les femmes pour gagner sa vie. Donc c'est une forme de traite des blanches, autorisée par le gouvernement. Il en vit, il vit de l'exploitation du genre des uns et des autres, de l'exploitation d'une certaine forme de population. Donc, arriver au pouvoir, je veux dire, pour lui, ça ne sera pas pour défendre une cause, c'est-à-dire l'humanité, l'humain, l'égalité, la fraternité. Ça sera forcément d'exploiter et de gagner de l'argent. Il le fera pour l'argent, pas pour le peuple. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est précis.